bonsoir à tous et à toutes voilà je filme le cours en fait on va le diffuser plus tard ça serait assez un cours en fait je vais essayer de parler de vous savez dans le couple c'est important la karatatov vous savez le fait de savoir être reconnaissant vis-à-vis de son mari de son épouse c'est une chose d'une qualité qu'on doit avoir et qui permet et qui permet de consolider le couple c'est comme ça ouais et donc si on n'a pas cette qualité c'est compliqué après de se marier parce que parce qu'on n'est pas forcément reconnaissant vis-à-vis d'autrui et ça fait ça crée des handicaps dans la relation de couple alors en rapport avec chanouka vous savez que chanouka on allume on allume des bougies à chanouka et en fait dans le bêta migdash j'avais aussi la ménorah et à qui était attribuée la ménorah nous dit la torah dans la paracha de baalotera c'est marqué va y daber à hachem et le moshe les morts daber et l'aron donc hachem a dit à aron a dit à moshe de dire à aron il a dit voilà ta fonction ça sera d'allumer d'allumer la ménorah sur lequel il y avait cette branche sur lequel on devait mettre des 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 bougies pas des bougies mais disons des 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 flammes et rachis nous explique la juxtaposition des parachutes vous savez qu'il y a une logique de proximité entre les parachutes d'accord et la paracha qui précède celle de nassau où on nous dit que chaque chef de tribu il a apporté un sacrifice le jour où on a inauguré le misbéar et là on veut comprendre la logique existe entre le fait qu'avant on nous ai parlé des sacrifices qu'on a dû apporter l'électorat des encenses qu'on a apporté sur le misbéar chaque chef de tribu apporté et le fait qu'on ait demandé à aron d'allumer les ménorah qu'est ce que ça va voir alors rachis nous explique comme ça rachis nous dit en nom du midrash c'est marqué l'aman dispara parachat amnora et parachat ansi pourquoi on a juxtaposé donc cette paracha de la ménorah du camp des arbres avec celle des des chefs de tribu qui ont chacun apporté un sacrifice chaque jour comme on lit à la paracha de de chanoukha les filles chez kshara en ronde chanoukha tanissim chalcha as dato c'est marqué qu'avant lorsqu'il a constaté que il a vu qu'on avait inauguré le fameux misbéar et que chaque chef de tribu avait été invité pour y participer alors il a eu de la peine il a eu de la peine il s'est dit mais il dit lui cohen gadol il n'a pas été invité chef de des cohanim et à part ça ni quelqu'un qui représente les cohanim n'a été invité les tribus ont été invités mais lui il n'a pas été invité en tant que cohen il n'a pas été invité personnellement ni sa tribu il a eu de la peine voilà ce que nous dit la torah et donc que ce que je vais te proposer est à mes yeux plus grand que ce que je leur ai proposé d'apporter des sacrifices j'ai atteint madly commetive et à nerot parce que tu vas tout allumer et tu vas nettoyer les nerots alors déjà peut-être c'est important d'y réfléchir comment comment vous auriez réagir vous si vous étiez à on a cohen il a dit il a eu de la peine ouais il n'a pas été invité vous n'avez pas reçu de faire pas vous n'avez pas reçu de cadeau et partout de ouais tout bon vous vous sentez je sais pas vous attendiez à ce qu'on vous appelle évidemment on va inaugurer une mise bien on avait toutes les chefs de tribu on va appeler à rohn à cohen évidemment je lui l'attends son tour il est là il voit qu'on n'appelle pas on n'appelle pas une fois n'appelle pas deux fois dix fois on n'appelle pas alors il a eu de la peine il a eu de la peine c'est intéressant il a eu de la ça veut dire quoi ça veut dire quoi qu'il a eu de la peine il aurait tellement aimé être là qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça vient exclure le fait d'avoir envie d'être quelque part et pas de se dire de se culpabiliser il aurait pu se dire ben peut-être je mérite pas voilà j'ai participé au vaudeur peut-être que HM il voulait pas que je participe ou bien écoutez moi j'écoute ce qu'HM il me demande il veut pas il veut pas je veux pas insister ouais et c'est pas comme ça qu'il a raisonné il a dit j'aurais tellement aimé être là j'aurais tellement voulu participer à l'inauguration en fait vous savez ce qui se passe HM des fois il crée des manques mais pas pour nous culpabiliser pas pour nous pas pour comment vous dire pour nous mettre en difficulté il veut juste créer ce manque en vérité pour qu'il soit comblé et dit j'aurais tellement aimé être là j'aurais tellement voulu participer à la mitzvah il dit ben j'ai fait exprès de toi t'inviter pour que tu aies envie de faire la mitzvah alors je vais te proposer autre chose maintenant que le manque est créé alors je vais te proposer autre chose mais qui à mes yeux l'IHF est plus grand que ce que j'ai proposé aux autres chefs de tribu je vais te proposer d'allumer les nérotes qu'est ce que c'est que cette histoire de nérotes de lumière c'est marqué dans le midrash rabat que les ministres ont posé la question quand on a su qu'il fallait allumer la menorah en fait il fallait créer de la lumière il fallait rajouter de la lumière ils ont dit mais il y a déjà de la lumière et déjà tu la lumière du monde achète on se suffit de ta lumière pourquoi tu avais nécessairement besoin qu'on rajoute de la lumière sur la tienne c'était pas besoin c'est pas besoin c'est quoi tes histoires de d'allumer des nérotes à cause de rajouter de la lumière voilà ce qu'ils ont demandé comme question alors achète m a répondu il a dit vous savez lorsqu'on était dans le désert oui dans le désert il y avait deux colonnes de nuées une le jour une la nuit la jour le jour c'était une colonne de nuées de nuages et la nuit c'était une colonne de feu qui nous éclairait en permanence et hachem a dit je sais que vous vous sentez je sais que vous vous sentez redevable parce que je vous éclairer en permanence pendant 40 ans et ça cette frustration je sais que vous l'avez alors vous savez ce que vous allez faire vous allez allumer les nérotes pour vous libérer de la frustration que vous avez eue de vous sentir redevable parce que vous avez reçu sans avoir donné alors vous allez aussi éclairer et pour bien comprendre ça midrash donne un machal une sorte de parabole il dit voilà il y avait quelqu'un qui était aveugle qui était non-voyant et il s'était perdu carrément perdu il s'est égaré dans la rue et il y a quelqu'un qui est un voyant qui est loin il dit qu'est ce qui se passe vous êtes vous avez l'air d'être perdu il dit écoutez je cherche ma maison il dit mais vous habitez où il dit j'habite à tel endroit il dit mais écoutez si vous voulez je veux t'accompagner et donc ce voyant il prend ce non-voyant il le prend par la main et ils arrivent dit le midrash ils arrivent devant chez lui il dit voilà on est arrivé il dit ben merci monsieur il dit mais non mais il dit on va rentrer chez vous il y a eu plaisir et quand ils sont rentrés il a dit le voyant a dit au non-voyant vous pouvez allumer la lumière il a dit mais mais faites-le vous vous m'avez accompagné jusque là appuyez vous sur l'interrupteur il fait non parce que je sais que vous vous sentez redevable je sais combien vous êtes gêné de pouvoir alors si vous pouvez rendre un peu ce que je vous ai donné ça va vous soulager la karatatov ça veut dire que c'est une qualité qu'on doit avoir qui s'appelle la reconnaissance du bien qu'on nous fait et on devrait se sentir gêné de savoir qu'on reçoit sans donner sans rendre et ça ça fait partie des qualités qui sont marquées ici dans la paracha dans la ménorah vous avez compris on est là en vérité comme si on se devait et le devoir de reconnaître qu'on a reçu mais comment tu vas rendre ce que tu as reçu comment tu vas faire c'est un petit peu comme un petit peu comme si on est là aujourd'hui c'est parce que nos parents ont décidé d'avoir des enfants ça va mais non si on vit c'est grâce à eux si on a été éduqué c'est grâce à eux si on a pu avoir une profession c'est grâce à eux ils se sont ils se sont donnés pour nous ils ont passé des nuits des nuits blanches ils ont eu des soucis pour nous et tout ce qu'ils ont fait pour nous ils ont investi financièrement et tout ça voilà merci j'existe c'est grâce à lui à mon père et à ma mère ok mais comment vous allez rendre ce qu'on vous a donné comment vous allez faire est ce qu'on peut rendre la vie un on peut ou pas mais si je suis pas reconnaissant j'irai pas ils ont fait faire les mitzvahs c'est grâce à moi qu'ils ont pu ils ont pu avoir des enfants vous merci dites moi merci ou je vais dire non je vais dire écoutez je vais pas reconnaître évidemment avec tous les sacrifices qu'ils ont dû faire pour moi je veux parer s'indifférent comment vous allez rendre comment on va rendre on peut pas rendre alors HM il dit tu sais quoi le minimum le minimum c'est qu'il vous d'avoir honore tes parents ils téléphonent tu réponds tu ils ont donné quelque chose tu vas au minimum à karatatov ça veut dire que mais pourquoi faire pour deux raisons c'est la mise là mais deux ça devrait soulager ta conscience de savoir que en fait tu pourras jamais rendre alors rend au moins quelque chose partage ta vie avec eux vous avez compris la karatatov ce qui est intéressant c'est de savoir les limites quand est-ce jusqu'où on doit dans quelle mesure c'est important dans la Torah d'être reconnaissant 2 dans quelle mesure dans quel contexte ça doit se vivre et donc dans quelle situation ça doit quelles sont les limites de cette mise va non non dans toutes l'an tous les cas de figure vous avez voir comment extrapoler c'est très important dans le couple je parle dans le couple aussi là d'être reconnaissant vis-à-vis d'autrui c'est important c'est marqué dans la paracha qu'on a lu vous savez que que vous avez vu que comment il s'appelle yéhouda il a décidé les frères ensemble ils ont décidé de juger yussef et yussef il arrivait il arrivait il a dit voilà un jour j'ai rêvé vous étiez des gerbes voilà des gerbes qui étaient carrément fanées elles se sont pliées et prosternées devant la mienne j'ai un autre rêve à vous raconter vous inquiétez pas vous étiez des étoiles ouais et mon père était la lune et ma mère le soleil la lune le soleil qui était mes parents et eux aussi se prosternaient devant moi vous avez compris j'ai entendu mais attends je vous ai tu veux réunir sur nous c'est quoi ce rêve tu veux réunir sur nous tu veux nous gouverner il met pas la forme il met pas de forme dans ça qu'est ce qui va se passer le fait qu'il ait un rapport privilège avec son père yussef et que ils ont vu eux ont constaté que papa il faisait des différences il aimait plus cet enfant que nous alors on est arrivé à le haïr et à le jalouser mais non il faut savoir que la haine elle vient de la jalousie au départ c'est parce qu'il a des privilèges parce qu'il a quelque chose qui me différencie ce qui n'est pas normal oui qui va entraîner de la haine je vais envie de me débarrasser comme il y a des gens qui sont extraordinaires on peut les aduler ou on peut les haïr il y a deux façons de voir et ça c'est des gens qui sont spéciaux maintenant ce que je vous dis là au propos des jevatimes évidemment il faut bien comprendre c'est quelque chose qui n'est pas conscient évidemment c'est pas conscience qui est marqué dans la torah parce que si c'était conscient il y avait de la haine de la jalousie alors que c'était des voyous alors que c'est marqué dans la torah que Yaakov sa descendre c'était parfaite à part ça ils ont jugé yussef est-ce qu'on peut juger quelqu'un qu'on haï c'est impossible ça va donc c'est évidemment que ce qui est marqué dans la torah c'est juste nous expliquer la source de la pensée qu'est-ce qui a fait que ses frères unanimement ils ont condamné yussef d'accord ça veut dire que j'ai un désir profond qui est inconscient de me débarrasser de yussef si je peux l'interpréter intellectuellement en justifiant qu'on va le tuer ou on va le vendre c'est bon qu'est-ce qu'ils ont interprété ils ont dit bah comment yéhouda qui est futur roi d'israël il va se procéder devant yussef c'est incohérent ça veut dire que yussef est en train de me dire écoutez c'est moi le roi et en étant rebelle contre yéhouda il va se rebeller contre hachem c'est pour ça que le shlach kadosh il explique que la rébellion contre contre yéhouda c'est une rébellion parce que hachem il réside sur le roi la shekhina elle réside sur lui et c'est une manière d'expliquer que ils voulaient le mettre de côté d'accord maintenant ce qui va se passer ce qui va se passer c'est que ils ont donc yussef va être condamné jugé par ses frères réuven intervient il dit non on va pas le tuer je vais le mettre dans un puits et ce soir je vais le ramener chez son père mais dans le texte c'est marqué il a entendu réuven il a été sauvé son frère demande le midrash mais qu'est-ce qu'il a entendu réuven pour avoir eu l'idée d'aller sauver son frère qu'il avait condamné il avait condamné unanimement les frères ont condamné yussef qu'est-ce qui lui a pris réuven tout à coup monsieur il a entendu quelque chose qui l'a fait réagir qu'est-ce qu'il a entendu demande le midrash il dit qu'il a entendu le rêve de yussef yussef arrivait d'11 étoiles ça veut dire qu'il y avait 11 étoiles il y avait 12 frères donc yussef et ses 11 frères et ses 11 étoiles brillent dans le ciel c'était le rêve de yussef or vous savez que réuven lorsque rachel est morte rachel est morte qu'est-ce qu'a fait hier qu'avec nous alors qu'il avait son lit dans la chambre de rachel alors qu'elle est morte il a pris son il a pris son lit il a déplacé dans la chambre de bilha qui était la servante de rachel et pour réuven c'était un affront pour sa mère comment il a osé faire une chose pareille à ma mère comment il a osé prendre son lit et le mettre dans la chambre de la servante alors que sa vraie femme puisque rachel est morte sa vraie femme c'est c'est léa c'est ma mère comment il a pu faire une chose pareille il a pris son père il a déplacé dans la chambre de sa mère pour lui apprendre à vivre vous avez compris et là il a fait une grande avéra une grande faute parce que en fait la présence divine elle résidait sur le lit de yaakov avinu il a déplacé un chême entre guillemets dans un espace qui n'était pas prévu et à part ça il s'occupait il s'est préoccupé de la vie de son père ça se fait pas c'est ça c'était sa grande avéra et là ça c'est ça une chose qui le condamnait c'est une chose qui le condamnait maintenant il rouvaine il va faire tes chouva est-ce que Hachem lui a pardonné ou pas mais il n'en sait rien vous savez ce qu'il a su il a su du rêve puisque yosef il arrivait de 11 étoiles qui brillait dans le ciel ça veut dire que son étoile elle brille dans le ciel ou pas donc c'est caché il pense il lui a dit à yosef qu'il est vivant oui non oui et ben la reconnaissance du bien tu m'as rendu service je vais te sauver la vie ça veut dire que yosef il a été condamné aussi par réhouvet il a jugé qu'il était condamné à mort il dit ben je retourne ma veste je vais te sauver la vie pourquoi parce que grâce à toi j'ai su que Hachem il m'avait pardonné alors je vais je vais te sauver la vie d'ailleurs oui ça veut dire que là je suis en train d'apprendre une chose importante jusqu'où va la reconnaissance du bien jusqu'où on doit reconnaître jusqu'au point où une personne que tu aurais condamné à mort tu vas la sauver sous prétexte que tu lui dois reconnaissance ça c'est un deuxième chose quand yosef il raconte son rêve il n'a pas fait d'allusion à réhouvet en lui disant si vous faites pour ta tchouva c'est bon lui tu as pardonné j'ai rêvé c'est bon il n'a faute qu'une allusion ça veut dire qu'il n'y avait aucune intention dans le rêve de yosef de prévenir réhouvet que sa tchouva était agréé aucune intention or en général quand est ce qu'on est reconnaissant quand les gens ils ont des bonnes intentions ils ont pensé à nous et il m'a trouvé du travail ah tiens j'ai eu un chidour grâce à lui ça a marché on est reconnaissant quand on quand on a des bonnes intentions mais quand on n'a pas des bonnes intentions il n'y avait pas d'arrière-pensée chez yosef vis-à-vis de réhouvet on ne se serait pas rendu redevable de quelque chose qui est venu par achat mais pas forcément par lui vous avez compris là je vois autre chose je vois que la reconnaissance du bien c'est pas forcément des choses qui ont été intentionnées mais si tu as reçu du bien de quelqu'un même s'il n'avait pas eu l'intention de te les procurer tu dois reconnaissance aussi vous avez compris c'est ça qui est important c'est que dès que tu reçois quelque chose peu importe comment tu l'as reçu qui l'a pensé à toi il n'a pas pensé à toi grâce à lui tu as reçu ça suffit pour être reconnaissant ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer dans la torah les de quelle manière tu dois réfléchir à la reconnaissance et après on va expliquer en quoi c'est très important cette chose là vous avez compris d'autres exemples dans la paracha dans la torah lorsque Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu il lui dit écoute voilà écoute les Israël sont prêts à sortir d'Egypte il faut que tu ailles voir pharaon et bon on sait que il y a Moshe Rabbeinu il a tardé à accepter finalement il accepte dernier argument qu'a dit Moshe Rabbeinu il a dit écoute je suis prêt à partir à condition que Yitro mon beau-père il accepte que je m'en aille et ça on comprend pas comment Moshe Rabbeinu il a dit écoutez genre idéal il a dit voilà il a dit voilà je suis prêt à y aller mais si mon beau-père accepte Yitro accepte sinon je dirais pas mais pourquoi tu demandes à ton beau-père je veux dire tu demandes à Yitro à part ça il faut comprendre j'ai vraiment envie le temps que tu vas passer à lui demander mais c'est du temps perdu parce que c'est des gens qui souffrent en Egypte il y a des gens qui meurent sous les coups on est d'accord qu'est ce que tu fais des modalités de je sais pas quoi de bienveillance de ton beau-père alors que tu sais pertinemment que les gens souffrent un deux c'est Hachem qui t'a demandé d'aller voir ton beau-père et t'as dit vas-y qu'est ce que Moshe il avait pensé aller voir son beau-père Yitro alors qu'il avait une mission qui était évidente d'aller sauver les Israëls qui souffraient en Egypte c'est quoi cette histoire d'aller voir Yitro c'était quoi alors vous savez que Moshe Rabbeinu dans son histoire personnelle il s'est retrouvé finalement après toutes les péricordations il s'est retrouvé à Midiane et jusqu'au parce que jusqu'à là il était en Éthiopie par 40 ans après il arrivait à Midiane il est resté en prison pendant dix ans à Midiane parce que c'est Yitro qui l'a condamné à rester finalement il s'est sort il épouse sa fille lorsqu'il y a Yitro il s'est rendu compte de qui était Moshe Rabbeinu il a dit je te donne ma fille à marier il s'est marié avec elle maintenant ce qui est intéressant c'est ça vous savez comment il réfléchit Moshe Rabbeinu il dit comme ça maintenant Hachem il me dit d'aller sauver les Israëls mais comment je suis capable physiquement d'être présent par grâce à qui je suis présent physiquement le dernier rapport que j'ai eu avec quelqu'un c'était Yitro c'est grâce à lui ouais si Yitro m'avait pas sauvé la vie et bien j'aurais jamais été capable de pouvoir sauver l'Israël on est d'accord mais non Yitro m'a sauvé la vie ça veut dire quoi il m'a sauvé la vie c'est à dire il m'a protégé jusqu'à présent si je suis capable physiquement d'aller te sauver c'est grâce à lui donc est-ce que Hachem il n'avait pas pensé depuis le départ qu'Yitro il avait un pourcentage dans le sauvetage du peuple juif parce que sinon il m'aurait fait vivre dans les maquis dans la forêt pendant 20 ans et puis voilà je me serais trouvé là et j'aurais eu mais en vérité au fond si si je suis là c'est grâce à Yitro et ça Hachem il y a pensé depuis le départ ça veut dire qu'il avait parti d'un pourcentage autrement dit si j'étais parti sans lui demander son accord j'aurais échoué parce que j'aurais pas eu le mérite de Yitro qui est partagé avec le mien et j'aurais échoué dans ma démarche vous avez compris comme il a raisonné et donc ça veut dire que je suis reconnaissant vis-à-vis d'Yitro et je lui laisse ce pourcentage de sauvetage du peuple juif donc je vais lui demander est-ce que tu es d'accord et c'est ce qui est ce que j'attends de lui mais tout ça parce que je suis reconnaissant du bien ça veut dire qu'on doit savoir que si on est là aujourd'hui on le doit quelqu'un et ben il dit je le dois Yitro si on yitro j'aurais jamais été capable physiquement d'aller sauver Yisraël donc ça veut dire que si Hachem il avait pensé à ça qu'il avait un pourcentage dans le Srut dans le mérite du sauvetage et donc je vais lui demander sa part c'est important je lui demande sa part le midrash il dit aussi là bas que quand vous savez quand les quand il trop quand Moshe Rabbe est arrivé chez Yitro il y avait des bergers qui se disputaient avec les filles de Yitro vous connaissez l'histoire et qu'est ce qu'a fait Moshe il a sauvé ces jeunes filles de ce conflit qu'il y avait avec les bergers et et donc quand elles sont arrivés chez leur père elles ont dit voilà ce qui s'est passé elles ont dit ils ont dit un homme égyptien nous a sauvé un homme égyptien nous a sauvé donc on a compris que elles ont pris Moshe pour un égyptien voilà ce qu'on a cru le midrash explique il dit autrement quand il t'a sauvé elles ont dit merci monsieur nous avoir sauvé la vie il dit mais le mermet c'est pas moi remercie l'égyptien que j'ai tué en égypte parce que si je l'avais pas tué je serais jamais là aujourd'hui le Ishmitri c'est pas Moshe Rabbeinu c'est que soyez reconnaissant vis-à-vis de cet homme là bas parce que si j'avais pas tué cet homme et ben j'aurais jamais été jugé condamné et je ne me serais jamais sauvé donc ne me remerciez pas remerciez ce qui est à l'origine de ma venue soyez reconnaissant vis-à-vis de c'est comme le midrash dit quelqu'un il s'est fait piquer par un scampion bon il a une piqûre aux pieds donc il est en train de nettoyer la plaie il enlève le dard et tout puis il cherche une source d'eau parce qu'il veut nettoyer sa plaie il court il court il court et en arrivant devant il trouve une rivière il court il court il dit ouais je vais nettoyer ma plaie ici puis il voit un enfant qui se noie il plonge dans l'eau il récupère l'enfant il lui sauve la vie il dit mais comment je peux vous remercier monsieur il dit mais c'est pas moi il faut remercier c'est le scorpion qui m'a piqué comme c'est qu'on voulait nous habituer à penser comme ça vous avez compris il faut être reconnaissant il faut savoir d'où tu viens la reconnaissance du bien il faut savoir que si tu es là si tu as des bénéfices il faut savoir qu'ils ne sont pas venus comme ça il faut être reconnaissant il faut apprendre à reconnaître le bien c'est aussi marqué vous savez dans la miguie la testère c'est marqué que il y avait deux personnes qui complotaient contre le roi biktin d'atérèche qui voulait assassiner à hache veroche et mordechat il était là assis devant la porte du royaume il entend qu'il parlait en turc raditourc rachidi parle en turc et eux pensaient qu'ils comprenaient rien ce qu'ils disaient ils étaient en train de comploter et lui l'entend discrètement il va voir rester à maca il y a des gens qui complotent contre le roi ils veulent tuer le roi il y a bon d'accord donc on a fait une enquête et ça c'est avec juste on les a jugés condamnés ils ont été pendus et ça a été écrit dans les livres des chroniques mais c'est marqué va tommer esther elle a dit esther bêchem mordechai au nom de mordechai que deux eunuques du roi ils essaient de comploter et tuer cet homme et quand à hache veroche il trouvait pas le sommeil sa fameuse nuit où il trouvait pas le sommeil il demande à ses serviteurs de lui lire dans le livre des chroniques et on a lu vous avez mordechai vous a sauvé la vie il y a bon et tout à coup on tape à la porte et monsieur amand il veut prendre monsieur mordechai l'homme qui vient on vient d'apprendre il vient d'apprendre à la seconde que monsieur mordechai lui a sauvé la vie et que amand viendrait prétendre qu'il fallait le pendre la coïncidence vous avez compris et là bas c'est marqué dans l'agmara que tout a basculé l'histoire de pourrime bascule à ce moment là et finalement mordechai va être mordechai va être rendu va se retrouver proche du roi que amand il va être pendu tout va basculer tout va basculer à ce moment là et là l'agmara elle conclut à homer davar bêchem omro celui qui dit au nom de celui qui lui a appris mais vigue oula la olam il apportera la guéoula dans le monde la délivrance de ce monde à homer davar bêchem omro il faut toujours dire avoir l'honnêteté de dire je l'ai su d'un tel et quand on est dans ce principe là alors on va un jour amener la guéoula baola comme c'est marqué va tommer esther bêchem mordechai elle a dit esther au nom de mordechai elle n'a pas dit en son nom elle aurait pu dire voilà je vais être bien avec le roi je vais lui annoncer que deux personnes complotent vous imaginez ce qui s'est passé si elle avait dit en son nom catastrophique ça n'avait pas été reconnaissante de dire mais non c'est pas moi c'est c'est mordechai on n'aurait jamais su c'était lui et il aurait été pendu que évidemment pendu et donc elle a eu l'intelligence de dire non au nom de mordechai mais demande de maral de pring mais pourquoi parce que esther elle a dit au nom de mordechai alors ça va venir la guéoula baola non là on a vu que historiquement ça s'est passé comme ça mais c'est pas un prince c'est pas une règle c'est pas une règle que quand tu vas dire les choses au nom des autres ça va venir à guéoula baola caravag la guéoula la délivrance on espère le machiaire bientôt il faut que tu apprennes à dire au nom des autres d'où ça veut dire ça c'est de qui tu l'as su mais je les soucis de telle personne mais la personne on est en train de virer un torah ouais d'où tu l'as su pas il a dit le rav il a dit au nom de qui bas du du raf qu'il a dit et le quai le quid ce rav il a entendu de ravi on va remonter à qui va va remonter à moshé rabbenu et moshé l'a su de qui mais il a su d'hachem c'est à dire que si tu as l'honnêteté intellectuelle de faire cette gymnastique de ramener les choses à leur origine on va retrouver hachem un jour et il y aura la guéoula baola c'est à dire qu'il faut qu'on soit capable de penser qu'on doit être reconnaissant au point de dire je n'ai pas l'ingratitude de croire que les choses viennent de moi et il faut être capable de comprendre que dans la vie si tu es là si tu as reçu des bénéfices mais s'ils n'ont pas été intentionnels il faut que tu sois capable de les rendre parce que tu es reconnaissant la reconnaissance tu vas te marier il faut que tu reconnaisses la valeur que tu apportes ton mari tu vas te marier tu vas reconnaître la valeur que représente ta femme la reconnaissance est fondamental c'est ça qui est marqué là il faut apprendre à être reconnaissant à reconnaître qu'au final si j'ai quelque chose c'est grâce à elle c'est grâce à lui ça fait partie de la relation qu'on a de couple ça veut dire qu'il faut absolument que cette qualité là on est en tête parce que si on n'a pas en tête comment voudriez vous vous marier avec quelqu'un sans être capable de pouvoir reconnaître que elle se sentira jamais femme dans son couple il se sentira jamais mari dans son groupe parce que cette fierté d'homme elle n'est pas reconnue par sa femme est aussi vous avez compris c'est pareil vous savez on explique quelle était la faute de rava rava elle a consommé du hait de sa date elle a mangé du fruit de la connaissance bien et mal mais d'irachi mais comme elle savait qu'elle allait mourir mais que son mari il avait forcément une épouse et une autre femme qu'elle puisque il fallait bon que le monde continue à vivre avec un nouveau couple alors elle a eu peur son mari l'épouse une autre femme qu'elle et c'était pas possible il fallait qu'il meure avec elle et dit l'agma dans le shabbat que ça fait partie des raisons pour laquelle la femme elle doit prélever la khala l'agma dans le shabbat la flamme de l'ef elle dit une femme elle doit allumer les nerots elle doit elle aller à la chode de nida et elle doit préfer la khala la khala c'est le prélèvement qui est fait sur la pâte mais qu'est-ce que ça a à voir avec rabat alors rachid explique comme ça au départ rachim quand il crée le monde il crée la planète terre mais il va récupérer de la terre il va récupérer de l'air il va récupérer du feu et de l'eau il va fabriquer le corps humain avec et de ce corps humain en fait il va détacher la partie féminine et il va créer un être masculin féminin qui va détacher maintenant vous savez ce qui va se passer si elle a proposé à son mari de manger du et de sa date c'est qu'elle n'avait pas ce respect qui lui permettrait de dire écoute j'assume pourquoi il va mourir par sous prétexte que j'ai fauté elle a manqué de reconnaissance alors tu sais ce que tu vas faire toute ta vie tu vas prélever la khala un cher h&m il a prélevé la khala du monde pour fabriquer le corps humain alors tu sais ce que tu vas faire tu vas respecter cette khala tu vas respecter ton mari comment tu vas prélever la pâte cette pâte elle est réservée au koanime elle était réservée au koanime tu vas sanctifier cette pâte là et tu vas sanctifier cette pâte pour la donner à qui de droit vous avez compris ce que ça veut dire c'est à dire que tu devrais reconnaître que il s'est aussi marqué que h&m quand il a dit à damarichon pourquoi tu as mangé du et sa date il a dit mais c'est la femme que tu m'as donné comme si qu'il était en train d'accuser un chien en lui disant mais si je n'avais pas eu cette femme je n'aurais jamais fauté il a manqué il rachidique il est cafoui tova c'est qu'il a il n'a pas reconnu le bienfait qu'on lui proposait cette femme il a vu le mal n'a pas vu le bien quelles conséquences a pu avoir vous savez que entre adam harichon et noach il y a dix générations de gens qui vivaient 600 ans 700 800 ans c'est énorme et c'est noir qu'il a eu des enfants trois enfants et ces trois enfants ils ont eu des enfants c'est à dire qu'il s'est passé de douze générations entre adam et et les petits enfants de noir et à l'époque il y avait un roi qui s'appelait nimrod qui a décidé de faire une tour de babel et de se rebeller contre h&m et tous les petits enfants de noir ont participé à cette tour de babel et là bas c'est marqué dans la torah c'est marqué vailler et d'achem lir hôte h&m est descendu voir et à ir la ville vêt à migdale et la tour à cher banu bené adam qu'ont fabriqué les fils de l'homme c'est qui cet homme les fils de nom non les petits fils de noir adam non c'est qui cet homme alors agil bas tu aurais peut-être pu croire que c'était des chameaux et des ânes alors on dit non c'était un homme évidemment que il dit dans la vérité cet homme c'est adam harichon adam harichon parce que quand h&m lui a dit mais pourquoi tu as mangé de huet de sa date il a dit mais c'est toi qui m'a proposé cette femme il a manqué de reconnaissance alors écoutez moi bien rachid nous dit que lorsqu'on n'est pas reconnaissant alors on transmet ce virus à nos enfants combien de générations douze générations jusqu'à douze générations parce que s'ils avaient été reconnaissants comment ils auraient dû raisonner eux ils auraient dû dire mais si on est là aujourd'hui c'est grâce à nos parents qui étaient des tzadikim vous imaginez que de tout le de toute la terre il restait que huit personnes le monde a été inondé tout a disparu je sais pas si vous rendez compte la terre dans quelle on vit c'était devenue la lune quoi il n'y avait plus rien sur la terre tout avait disparu alors au lieu de dire mais grâce à dieu nos parents étaient des tzadikim nous sommes les enfants des rescapés du déluge merci h&m qu'est ce qu'ils ont fait ils sont rebellés contre lui mais pourquoi cette case n'existait pas dans leur tête pourquoi ils n'ont pas été reconnaissants parce qu'ils descendent ça vient de adam harichon ça c'est ça qu'elle nous dit à toi c'est vrai si tu n'es pas reconnaissant fais très attention parce que tes enfants ils risqueront d'être de renier h&m par manque de reconnaissance h&m il est dans la ville qui avait fabriqué les fils de l'homme ce que je vois là en fait c'est issu de adam harichon mais pourquoi cette caisse n'est pas présente parce que tu sais pas dire merci tu dis jamais merci c'est pas dire merci maintenant mais c'est normal mais apprends à dire merci et le fait qu'on soit reconnaissant ça construit des choses tu as fait des efforts pour ton épouse elle a fait des efforts pour toi elle dit merci non mais c'est normal on est marié je ne dois rien comment ça se fait qu'on sait pas dire merci comment ça se fait qu'on sait pas reconnaître le bien et c'est vexant et c'est frustrant parce que tu fais des efforts et en face tu vois qu'il n'y a pas de retour des fois ça vex ça gêne ça gêne c'est normal et ça dérange personne mais ça détruit des relations comme des relations couple ça détruit sa vie d'amour ça détruit on se sent pas existé pour l'autre c'est grave mais comment ça se fait que c'est comme ça en fait le secret il est marqué dans la torah vous savez que vous savez que léa a eu un premier enfant qu'elle a appelé ré ouven elle a un deuxième enfant qu'elle a appelé shimon elle a un troisième enfant qu'elle a appelé lévi elle a eu un quatrième enfant qu'elle a appelé yéhouda et rachid nous explique qu'elles étaient toutes prophétesses laïma hôte et donc elle savait qu'il aurait devait avoir 12 enfants en tout et pour tout 12 elle était quatre femmes 12 enfants donc légitimement mais léa l'attard n'est pas plus que trois c'est légitime c'est logique mais elle a eu plus que trois alors elle a appelé yéhouda elle a dit merci h&m yéhouda au daha c'est un remerciement vous savez ce qui est marqué dans rachis il est marqué et dans rachis comment on arrive à dire merci vous savez comment on arrive à dire merci 1 mais oui mais comment tu vas savoir alors écoutez moi bien il faut d'abord savoir déterminer que ce que t'attends de l'autre combien combien tu attends elle attendait trois t'attends combien toi moi j'attends tout je me suis pas marié pour faire des sandwichs elle t'a fait un bon plan mais c'est normal c'est ma femme elle attendait le sourire la reconnaissance il a bien mangé midi midi merci à ta femme dit pourquoi faire ben ben mais moi aussi je fais des efforts et moi c'est normal qu'elle est bien fait mais si elle même c'est normal qu'elle est bien fait mais t'attends combien j'attends tout en fait c'est une erreur il faut se dire mais combien tu pouvais faire toi moi je sais faire des oeufs là je sais faire des sandwichs je sais faire voilà ce que je sais faire et plus que ça ben non j'ai pas fait plus que ça non je sais pas faire un sandwich mais pas plus que ça bon ce que tu as mangé ça valait plus qu'un sandwich ça valait plus que ce que tu attendais ouais alors dis merci c'est ça vous avez compris c'est ça qu'elle a dit mais moi j'attendais trois j'ai eu quatre donc c'est plus que ce que j'espérais alors là je dis merci mais si tu attends tout tu attends tout qu'est ce que tu vas dire merci de quoi il n'y a pas de mieux il n'y a pas de limite il n'y a pas c'est pas limité à combien tu attendais j'autre jamais tu diras merci dans ta vie il ya des gens l'inversé n'attendent rien tu fais un ils te disent merci n'attendent rien j'ai compris parce que tu n'attends rien tu sais que sans h&m par exemple tu dis je peux rien avoir t'attends rien alors que ça t'attends rien mais évidemment dès que tu as un tu dis merci mais il ya des gens qui attendent tout ils attendent tout mais c'est normal il faut tout avoir c'est normal c'est pour ça qu'ils ne savent pas dire merci parce qu'ils ne sont pas capables de mesurer combien ils attendaient les autres combien tu veux combien je peux tout mais oui c'est ça le problème une fois une femme elle m'a dit vous savez les gens sont venus dans ma ville ils venaient d'ailleurs etc je leur ai trouvé du travail et pas travail je retrouve un appartement j'étais à la mairie je me suis j'ai fait des dossiers pour eux j'ai vu ça trouver un appartement j'ai des scolarisés les enfants etc etc voilà et et vous croyez qu'ils m'ont envoyé une carte de shana tova en disant merci pour tous les services que nous avait fait elle a été fixée à l'homme je dis mais c'est des gens qui savent pas lire j'ai conseillé ça peut lire ils savent pas lire la reconnaissance vous avez compris c'est à dire je t'ai fait faire une mise va dis moi merci au lieu de dire mais merci de mais vous avez compris c'est ça le problème c'est qu'il faut apprendre à être reconnaissance est fondamental la reconnaissance du bien c'est fondamental pourquoi c'est important c'est important c'est important parce que vous avez compris que socialement c'est très important mais à part ça pour faire une avodat hachem cohérente il faut savoir tous les privilèges qu'on a reçu d'hachem qu'est ce qu'on a reçu d'hachem c'est très important d'arriver à reconnaître par exemple je me suis posé la question je me suis dit une fois pourquoi hachem il a fait qu'il y ait des aveugles c'est bizarre pourquoi il a fait hachem qu'il y ait des handicapés et pourquoi il a fait hachem qu'il y ait des sourds il y a des muets il y a des fous il faut carrément des fous donc autour de nous on voit des handicapés on voit des gens qui sont aliénés carrément ils ont plus de cerveau et on avait des gens qui sont aveugles sont sourds muet c'est quand même bizarre comment ça se fait qu'achem il a fait une chose pareille il aurait pas pu leur donner des yeux des oreilles une bouche bon non il a pas fait bizarre non après je me suis dit mais si j'allais voir un aveugle d'accord et je lui dis dis moi combien tu es prêt à payer pour retrouver la vue combien ça coûte ouais tu payes toi tes enfants tes petits enfants artisans fort jusqu'à ça coûte très cher ça coûte très cher comme est-ce que tu aurais payé pour retrouver louis bon comment tu aurais payé pour retrouver la parole comment tu aurais payé pour arriver à te mouvoir ça fait depuis que tu es né tu es sur une chaise roulante combien tu aurais payé combien tu aurais payé si tes parents leur avait proposé de te payer un cerveau qu'on aurait greffé à la place du tien pour retrouver pour retrouver la cohérence la conscience combien tu aurais payé ça coûte très très cher bon combien ça nous a coûté combien on aurait été payé ça n'a pas de prix combien on a payé combien zéro tu vois tu aurais été prêt à après toute ta vie des milliards et des milliards pour payer ça t'a rien coûté combien ça t'a coûté d'entendre zéro combien ça t'a coûté mais vous avez compris en combien on coûte alors mais on vaut des milliards on vaut des milliards puisque c'est le prix que tu aurais été prêt à payer pour pouvoir avoir la capacité à parler à entendre à te mouvoir à réfléchir ça vaut des milliers on vaut des milliards tu n'as pas le droit de négliger ce que tu vaux ça c'est un ne fais pas n'importe quoi de ta vie parce que tu vaux des milliards c'est l'estimation que tu dois faire de toi même à part ça merci HM que ça a été gratuit donc le minimum du minimum c'est d'avoir de la reconnaissance vis-à-vis d'HM donc si on te dit écoute il faut mettre tes fines le matin dis pas repasse demain il faut faire shabbat dis pas écoute je suis désolé j'ai autre chose à faire mais non le minimum de reconnaissance en plus c'est dans ton intérêt personnel donc il faut pas négliger la reconnaissance du bien vous avez compris c'est peut-être pour ça que c'est peut-être pour ça que Moshé Rabbein a dit à son frère écoute à va allumer les nérot et HM a répondu tu sais ce que tu vas faire est plus important à mes yeux que ce qu'ils ont fait les corbanotes parce que le corban ça répare des fautes mais la reconnaissance du bien ça construit ça donne la motivation pour arriver à atteindre quelque chose dans sa vie cette motivation vient de là je suis reconnaissant alors je vais je vais je vais je vais me proposer de faire pour les autres parce que je sais que sans eux on peut pas faire d'omelette parce que sans eux on peut pas s'en sortir j'ai besoin des autres j'ai besoin d'être reconnaissance c'est très important ça et ça je voulais vous expliquer ça pour vous dire que au départ avant de commencer une vie de couple oui c'est très important d'apprendre à reconnaître le bien ça fait partie des fondamentaux de la vie c'est ça et après qu'on les ait construits alors évidemment on va nous proposer quelqu'un qui correspond ce qu'on ressent mais déjà déjà que ce soit très clair dans la tête que et à part ça on est aussi associé avec htm c'est très important de reconnaître que tous les privilèges que j'ai dans ma vie j'étais je lui dois c'est normal c'est comme ça ouais je vous parle du physique mais plein de choses dans la vie qu'on a la parnassa tout ce que vous voulez qui fait que sans 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 tous ces éléments ben je serais quoi et ben je dis merci htm il faut savoir il faut savoir être reconnaissant pour créer ce contact la reconnaissance est fondamentale une dernière exemple que je vous donne une chose que j'avais pas compris aussi mais je pense que c'est ça l'explication c'est marqué dans la torah dans la parche de vaillera c'est marqué que htm il a éprouvé avram la dernière épreuve qu'il a eu dans sa vie c'est d'apporter en sacrifice son propre enfant ce qui est incompréhensible on va dire humainement c'est inhumain ce qu'il lui a demandé de faire alors qu'il a il a prié pendant toutes ces années il a eu cet enfant à 100 ans de sa vie et après qu'il ait élevé cet enfant à 37 ans jusqu'à 37 ans lui demande de le sacrifier c'est impossible c'est incompréhensible ok alors à là bas on lui explique pourquoi il a fait ça ouais parce que rachim dit après ses paroles hachem va éprouver avram après ses paroles hachem va éprouver avram après quelle parole quelle parole il dit ben les paroles du satan ouais le satan c'est l'accusateur de l'homme vous savez il y a lietzerah qui attire l'homme vers la faute il y a le satan qui lorsqu'on a fait naverah ben il vient nous condamner il vient nous accuser et il y a le malacham avec qui exécute la personne c'est le même ange en fait le même ange qui attire vers la faute le même ange qui condamne la personne le même ange c'est le même ange qui qui exécute la personne c'est même maintenant le satan il vient voir hachem il dit tu sais avram il a fait un micheté gadol il a fait un grand festin lorsqu'il a sevré son fils il avait deux ans il a fait un grand festin ce festin il a invité les grandes secondes très grandes secondes il avait avimé l'air le paro et tout ça c'est des gens des grands de ce monde et il leur a fait savoir voilà il a fait savoir à ces gens là qui étaient les grands de ce monde il aurait dit vous avez le petit enfant qui court la masse c'est mon fils il a quel âge mais il a deux ans mais vous avez quel âge monsieur avram mais j'ai moi j'en ai 102 ma femme 92 il dit quand hachem tout ce que tu désires avoir tu l'auras ça dépend de ta volonté et hachem existe donc il a fait un kiduch hachem seulement le satan il va dire mais c'est bien beau ce qu'il a fait mais il t'a pas remercié personnellement il t'a pas amené un pari khala il est revenu t'as cinq sacrifices pour te dire merci à hachem d'avoir donné cet enfant il t'a pas remercié personnellement ça veut dire qu'il a fait un kiduch hachem en disant à tous ces grands tout le monde qu'il allait diffuser l'information que hachem existe mais personnellement il n'a pas fait de remerciement il n'a pas emmené un corban pour te remercier d'avoir cet enfant et ça c'était une accusation sur avoir ma vie non hachem il dit écoute tu penses que quoi que tant qu'il n'avait pas d'enfant alors il a prié pour en avoir un et maintenant qu'il a cet enfant il m'a oublié c'est ça que tu prétends et ben regarde je vais lui demander de sacrifier tu verras qu'il va accepter tu verras que cet enfant n'est pas et se met pas en écran entre lui et moi voilà ce qui a marqué d'accord j'avais juste pas compris quelque chose 1 depuis quand hachem il a besoin de prouver qu'il a raison il va dire au satan écoute raya écoute bouge pas regarde regarde je vais lui proposer tu vas voir qu'il va le faire ça va c'est ça qu'il lui dit oui non mais j'ai dû il a pas besoin de prouver qu'il a raison il leur dit écoute t'as rien compris est tombé oublie moi pourquoi il a éprouvé avraham en fait c'est quoi le satan c'est quoi lui et ses rares c'est quoi le mal à hamabed en fait le yitzir anra c'est cet ange qui est en nous en fait et qui est un révélateur d'une faiblesse d'une défaillance personnelle pourquoi on a trébuché pour qu'on s'est fait avoir parce que peut-être par ignorance parce qu'on est naïf parce qu'on n'est pas courageux parce que on n'est pas sensibles parce que c'est ce que vous voulez c'est un révélateur de défaillance donc si le yitzir anra est un révélateur de défaillance et c'est ce même ange qui est un révélateur qui condamne qui condamne avraham donc s'il est le révélateur de la défaillance d'avraham donc qui c'est qui parle à hachem ben c'est avraham lui-même qu'est ce qu'il dit à hachem qu'est ce qu'il dit à hachem il dit j'ai failli alors il prouve moi pour combler ce que j'ai manqué d'être autrement dit autrement dit ce qui nous arrive mais c'est qui qui l'a demandé c'est nous quand quand on dort quand tu dors tu ronces mais tu as des chemins le monte là haut il dit tu sais quoi j'ai manqué de faire ça je t'en prie tu veux pas m'aider à le corriger pourquoi je lui demande parce que je sais qu'un jour à hachem je vais lui reprocher de pas avoir m'avoir aidé à sortir de là parce que après c'est l'éternité cette carence elle va rester éternelle donc en réalité ce qui m'arrive à hanter c'est provoqué par une fois même ce qui m'arrive n'est pas un problème est la solution à mon problème maintenant j'ai juste pas compris quelque chose combien il coûte le corban qui l'aurait dû amener il ya 35 ans avraham combien il coûte le petit bélier là combien il coûte combien combien d'euros hein 200 euros combien il coûte son fils hein alors comment je me dis ah tu m'as pas mené à corbanne à 200 euros non à ton fils j'ai pas compris tu dis à fame et ça tu m'amènes ça j'ai pas compris ça n'a aucune commune mesure non comment vous avez compris mais tu vas pas enlever mais dis lui amener à corbanne de moi 200 euros et demande pas de demande pas quelque chose qui n'a pas de prix bon comment ça se passe comment c'est quoi la logique de ça alors de moins 200 euros tu dis à ton fils il a pris ben enlève ton métaux que ton fils de côté apporte moi les 200 euros t'as compris que c'était ton fils ok tu as compris alors remets moi 200 euros mais même pas ton fils qu'elle a appris ton fils c'est pas non oui mais on n'a même pas le fils ça n'a rien à voir avec le avec le manque lui il a manqué d'avoir cette conscience d'amélic corbanne à ba mène moi ton corbanne tu fais de chouva tu amènes ton corbanne c'est normal il t'a manqué d'amener la reconnaissance du corbanne mais ton corbanne pourquoi HM il a dit ben donne moi ton fils à la place c'est pas normal c'est comme si c'est un amour détourné alors faites mais faites l'inverse faites l'inverse maintenant réfléchissez à l'envers HM il sait combien il coûte le son euh euh il coûte Israq pour son père vous savez combien il sait ou pas HM il sait ou pas hein évidemment qu'il sait donc est-ce que HM il est conscient que ça n'a pas le prix que ça vaut ça veut dire que son corbanne il valait 200 son fils il n'a pas de prix il le sait HM donc si HM il a demandé à Abraham de lui amener son fils à la place du corbanne ça veut dire qu'il y a une équivalence oui ou non dites oui dites oui très bien donc c'est une équivalence donc combien il valait le corbanne pour HM hein ça veut dire il vaut des milliards pourquoi il vaut des milliards tu m'as pas mené ton fils parce que HM il attend qu'une seule chose qui n'a pas de prix dit merci t'as compris ça parce que je t'ai donné cet enfant en vérité je t'ai comblé quelque chose d'énorme oui non mais non si tu n'es pas capable de reconnaître alors rends moi ce que je t'ai donné je peux pas te rendre comment je vais te rendre mais c'est le prix que ça valait pour moi donc si tu peux pas me donner ça de moi ça vous avez compris ce que je veux dire pour HM le fait qu'il nous donne des choses en permanence le seul lien qu'il peut avoir avec nous c'est de la reconnaissance donc essaie de réfléchir et d'additionner toutes les choses qui ont fait de toi ce que tu as reçu et apprends à redire à dire merci parce que c'est le seul lien conscient que tu peux créer avec lui maintenant qu'il est conscient alors tu peux prier tu peux mettre tes filines tu peux vous avez compris ce que je veux dire il faut créer ce lien pour HM il vaut des milliards ce lien des milliards c'est pour ça que je vous explique que la reconnaissance ça fait partie des fondamentaux et tu le comprends bien en vérité un exemple que je vous donne on parle d'Avram Avinot avec Sarah bon Sarah elle meurt oui non qu'est-ce qui devient Avram ? Avram il va demander à son serviteur élésien d'aller chercher une fois pour Yitzhak plus d'Avram dans la Torah plus d'Avram alors qu'il a vécu 38 ans après la mort de sa femme on parle plus d'Avram bizarre un nouveau couple Yitzhak et Rivka à la fin de la parachat on dit voilà il a épousé Aga terminé on parle plus d'Avram dans la Torah avec Yitzhak t'as fait une parachat comme ça et là c'est fini Avram comment c'est possible pourquoi on parle plus d'Avram ? pourquoi Avram ne nous intéresse plus ? parce qu'Avram sans sa femme il ne nous intéresse pas vous avez compris ? ça veut dire qu'il n'est plus le même homme c'est plus cet homme mais il n'est plus là et il ne nous intéresse pas même pas ça veut dire qu'il faut être Maqir Tova dans les deux sens il faut savoir reconnaître le bien C'est ce qu'on espère d'Hachem qu'il y a des couples qui vont se former et on conseille Maqir Tova d'Hachem de trouver son niveau Amen 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 Chazak au Baruch c'est parti c'est parti